Marouane El Abassi, l'ancien économiste de la Banque mondiale, devient le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Le Parlement tunisien a validé jeudi sa nomination après la démission la veille de son prédécesseur Shedli Ayari, 84 ans, dont le mandat s'achevait en juillet en raison d'une polémique. Et El Abassi, c'est qu'en 8 ans, s'est fixée comme priorité la lutte contre l'inflation qui a atteint un niveau record à 6,9% en janvier dernier, contre une moyenne de 3% en 2010, et la réduction du déficit de la balance des paiements qui a plus que triplé en s'élévant à plus de 10% du PIB. Je ne crois pas qu'il y ait une crise qui n'ait pas de solution, mais on doit se concentrer. Il y a des priorités, mais on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, je vois ce qui me dérange le plus, c'est ce dont je vous ai parlé, l'inflation et le déficit de la balance des paiements. Docteur en économie à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, titulaire d'un master en économie, mathématiques et économétrie de l'Université Paris 2 et d'un master en agroéconomie de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Marouane El Abassi devra s'atteler sans tarder à s'assurer les conditions favorables au lancement prévu en mars d'un emprunt obligataire d'un milliard de dollars sur le marché international nécessaire pour financer le budget de l'État pour 2018. Merci. Merci.